Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus ne guérissait pas des personnes et en laissait d'autres malades par peu caprice. Tous ces gens qui le touchaient n'ont pas été guéris. Il y a une foule qui le pressait, qui le touchait. Mais seulement cette femme a été guérie. Pourquoi? Est-ce que c'est un caprice? Non. Jésus le dit pourquoi. « Ta foi t'a guéri. » Parmi toutes les personnes qu'il touchait par curiosité ou pour savoir ce que ça leur ferait, une seule l'a touchée avec la vraie foi. Puis c'est la seule qui a été guérie. Ça, mes amis, ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi, un principe qui gouverne la guérison divine. Sans la foi, il est impossible d'être guéri. De la même façon que sans la foi, il est impossible de naître de nouveau. La foi de cette femme-là est démontrée par le courage, le grand courage dont elle a fait preuve. Une femme malade et affaiblie par une perte de sang constante qui réussit à se frayer un chemin dans une foule qui pressait le maître de tous les côtés, ça a dû être très difficile pour elle. C'est un tour de force, là. Jésus ne découvre pas cette femme publiquement non plus pour lui faire honte, mais au contraire pour l'honorer devant tous et pour lui montrer qu'il ne la dédaigne pas devant les autres. Les pharisiens eux autres regardaient la perte de sang comme une maladie honteuse. Les femmes qui en étaient atteintes devaient même être chassées hors des limites extérieures du village. Une autre remarque extrêmement importante que je veux faire, ce fut au moment même où elle toucha le bord de sa robe qu'elle a été guérie. Bon, ça nous enseigne quoi, ça? Premièrement, qu'on n'a pas à toujours demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté de me guérir? » Cette femme-là n'a pas fait ça. À certains endroits, on voit que quelqu'un a demandé à Jésus s'il voulait le guérir. Mais à d'autres endroits, la plupart, comme ici, on observe que la guérison a pu être obtenue sans même qu'elle s'inquiète de connaître la volonté de Dieu à ce sujet-là. Ce qui nous enseigne ceci, « En Jésus reposent déjà toutes les vertus de guérison que nous avons besoin. » Quand on est de nouveau, on est automatiquement placé en Jésus-Christ. Alors pour moi, ça me dit que je peux avoir part à toutes les bénédictions physiques et spirituelles qui sont en lui, comme autant de provisions faites d'avance pour que je puisse y recourir en cas de besoin. Heureux celui qui touche par la foi, ne fût-ce même que les extrémités du vêtement du Fils de Dieu. Amen.